Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ça vous évoque quoi ? Un spectacle de désolation digne d'un roman de Zola ? Eh bien détrompez-vous ! Le bassin minier, c'est plutôt ça. Des cités animées et colorées, des paysages insolites, et 1,2 million d'habitants qui vivent sur un territoire historique. Ici, il n'est pas question de conquêtes médiévales ni de fables royales, mais de l'histoire de l'industrie minière. Tout commence en 1720 dans la petite bourgade de Fresnes-sur-Escoe. Alors que les vaches comptaient les mouches et que les moulins moulinaient tranquillement, un certain Jacques Désendrois fait une découverte. Du charbon. Dès lors, la cour s'est ouverte. Plait-il ? Du charbon ! Sur trois siècles, les fosses d'extraction, les terrines, les cités ouvrières poussent comme des champignons et redessinent littéralement le paysage. Mine de rien, mine de charbon, cette paisible contrée devient un véritable Far West à la française. Des milliers d'hommes, de femmes, et d'hommes encore, affluent pour travailler à la mine et se faufiler dans les entrailles de la terre au péril de leur vie. Résultat des courses, à la sueur de leur front, les gueules noires ont creusé 100 000 kilomètres de galeries, soit deux fois le tour de la terre, et extrait deux milliards de tonnes de charbon. Mais à partir des années 60, c'est le déclin. On abandonne progressivement le charbon au profit d'autres énergies. Le dernier puits ferme en 1990. Dorénavant, le charbon pourra dormir sur ses deux oreilles. 20 ans plus tard, l'industrie minière a laissé une empreinte indélébile. Mais quel regard porter sur ce drôle d'héritage ? Et si on considérait tout ça comme un patrimoine historique ? Une fierté ? Une force ? Que dis-je ? Un bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Quand on pense au patrimoine mondial, on imagine tout de suite de somptueux paysages et des prouesses monumentales ? Mais en réalité, le patrimoine mondial, ce n'est pas uniquement l'histoire du beau. C'est avant tout celle de l'humanité. Celle de bien dotée d'une valeur universelle exceptionnelle au regard de l'histoire. Et au même titre que l'invention de l'écriture ou la découverte de l'Amérique, l'industrialisation est un tournant pour l'humanité. Une révolution qui rassemble des destins aux quatre coins de la planète. Alors pourquoi pas le bassin minier ? Après dix années d'efforts, le verdict tombe. En 2012, le territoire rejoint la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Cette inscription est une invitation à regarder ce territoire autrement. Après tout, les Parisiens ont bien eu du mal à accepter leur tour Eiffel eux aussi. C'est aussi un engagement collectif à préserver le territoire des menaces qui pèsent sur lui. Mais protéger ne veut pas dire mettre sous cloche. Reconnu en tant que paysage culturel évolutif vivant, le territoire doit continuer sa métamorphose. Dans le respect de son histoire, de ces hommes qui ont façonné ces paysages et dédié leur vie au charbon. Et mine de rien, mine de charbon, l'idée que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Sous-titrage Société Radio-Canada